Eh bien, ce soir avec Bernard, nous allons parler de l'influence et des influences en général. Bernard. Il y a dans le cosmos, présentement, en relation avec notre temps, un combat qui se fait à l'échelle mondiale pour la séparation des hommes. Il y aura des hommes qui iront, pas par désir ou par convoitise, mais il y aura des hommes qui iront dans une direction, et il y en aura d'autres qui iront dans une autre direction. Ce n'est pas la direction qui est importante. Ce qui est important, c'est que les hommes, les individus qui se sensibilisent petit à petit à des choses qui, dans les années passées ou dans les siècles passés, étaient cachées, étaient occultes, alors que ces hommes réalisent le principe fondamental de l'identité humaine, c'est-à-dire que l'homme doit réaliser que tant qu'il n'a pas la maîtrise sur lui-même de son propre savoir, de sa propre intuition, tant qu'il est encore confus, tant qu'il n'a pas la sécurité, la certitude, de savoir que ce qu'il sait, c'est ça, et je dis bien, le savoir que ce qu'il sait, c'est ça, je ne dis pas que je ne parle pas de vérité. Je fais une distinction très probante entre le savoir et la vérité. La vérité, c'est une attitude, c'est une réflexion de la conscience à travers l'intelligence de l'homme. C'est comme un diamant. Il y a plusieurs facettes. Alors, si on vous approche un jour et qu'avec de belles paroles, on vous fait croire à une vérité, et à ce moment-là, vous vous attachez à une facette du diamant. Une autre journée, un autre être viendra à vous avec de belles paroles, peut-être de plus grandes paroles, et il vous fera attacher à une autre vérité. Et tant que vous n'aurez pas compris la leçon qu'il n'y a qu'une réalité, et que cette réalité, c'est la conscience, qui domine, qui surtend tout, qui contient tout, à ce moment-là, vous serez forcé de passer, peut-être des années, dans les couloirs sombres de l'inquiétude et de la confusion. Certains nombres d'influences, je peux les cataloguer, mais il faut prendre note, parce que je n'aurai plus la mémoire. Il y a cinq sortes d'influences fondamentales dans le cosmos. Il y a ce qu'on appelle les influences planétaires. Il y a les influences ordinationnelles. Ce sont des influences qui sont des influences de programmation qui sont établies dans le champ d'activité de l'homme pour l'évolution de l'homme par des intelligences qui se situent et qui habitent sur les plans invisibles les différentes planètes du système solaire. Il y a ensuite ce qu'on appelle les influences paradoxales. Ce sont des influences neutres qui servent simplement à maintenir l'homme en vie et à lui permettre d'évoluer sur le plan biologique de telle sorte que certaines forces n'entrent pas dans son corps physique. Un exemple de ces influences paradoxales, si telle personne, par exemple, aime pour une raison qu'elle ne connaît pas. Disons qu'elle aime apporter une bague de rubis. Un rubis. Le rubis, il a une vibration, il a une émanation. Cette personne-là, si elle est dans la bonne perception de son goût, prendra le rubis, le mettra sur son doigt et ce rubis-là lui servira sur le plan biologique. Le rubis servira à neutraliser certaines formes d'énergie dans le corps éthérique. Il empêchera d'avoir des touts qui ne sont pas nécessaires et des choses comme ça. Alors ça, ce sont les influences paradoxales. Ensuite, il y a les influences que je termine ici avec restreinte. Ce sont des influences immondes. Les influences immondes sont les influences qui proviennent des plans astraux, soit de la planète Terre ou d'autres planètes environnantes et qui pénètrent en général l'homme dans la nuit lorsqu'il dort. Ces influences-là sont négatives. C'est-à-dire que ces influences-là retardent son évolution. C'est à ce niveau-là que ces influences souvent sont rattachées au phénomène ufologique. Le phénomène des OVNI. Je vais en parler d'ailleurs à long terme. Et ensuite, il y a la dernière influence qu'on appelle une influence catégorique. Cette influence est la relation directe sur le plan supramental entre l'homme et l'ajusteur de pensée. L'ajusteur de pensée, c'est un être en involution sur un plan de lumière qui est très élevé et qui connaît tout de l'homme, qui suit l'homme depuis l'âge très tendre de son évolution sur la planète. Et cet être-là a des pouvoirs énormes sur l'homme. C'est un ajusteur de pensée. Quand je dis que l'influence, les influences, sont les ennemis de l'homme, je décris un tableau qui est très simple mais dont le fond, la toile, est extrêmement complexe. L'analyse des différentes formes d'influence, c'est purement un jeu de l'esprit. Vous pouvez lire des livres, vous pouvez parler avec des gens, vous pouvez attaquer ou défendre une théorie, ça ne va rien changer. Lorsque vous aurez compris qu'en vous, il y a un espace qui vibre, qui est sûr, et qui est fondamentalement connexe avec les forces de l'évolution, les forces qui vous permettent éventuellement d'être libre, les forces qui vous permettent éventuellement de développer un jugement juste, les forces qui vous permettent éventuellement d'avoir un discernement total, quelles que soient les opinions émises. À ce moment-là, vous pouvez commencer à comprendre que vous avez raison. Quand vous aurez commencé à comprendre que vous avez raison, et ça, vous n'aurez pas cette raison parce que vous la voulez ou parce que vous la désirez ou parce que vous êtes spirituel, c'est dans la démarche spirituelle que l'homme se heurte le plus à la confusion intérieure de son être parce que si l'homme est matérialiste, s'il s'occupe simplement des choses du monde, il n'a pas ses problèmes. S'il commence à s'intéresser à des choses de l'esprit, là, les problèmes commencent et éventuellement, ils abondent. Et plus vous avancez dans les sphères de la connaissance et plus vous arrivez à entrer en relation mentale, télépathique, directe avec des intelligences très sages. Vous vous apercevez que le chemin est pénible. Ce n'est pas par option de sadisme que l'homme souffre lorsqu'il entre en contact avec ses intelligences. Ce qui se passe, c'est la confrontation de différentes sortes d'énergie. Vous avez un esprit humain qui est attelé à un corps physique. Vous avez un esprit humain qui ne jure que par ce qu'il voit. Et tout à coup, vous avez un autre esprit qui communique avec cet esprit et qui l'encadre dans une version totalement nouvelle de la réalité que connaissait avant cet esprit. de la réalité